Hey bande de canards en sucre, j'espère que vous allez super bien, moi ça va ? Aujourd'hui on va faire une vidéo très originale que personne n'a fait sur Youtube C'est le jeu que tu préfères Bon, je sais, on l'a déjà fait, mais moi ça m'a beaucoup amusé Puis c'est vrai que c'est un truc que je voulais faire Si je me suis dit, si je me lance sur Youtube, c'est une vidéo que j'aurais bien aimé Parce qu'on peut interagir en même temps avec ses abonnés, ça vous permet de savoir un peu nos délires Donc moi je trouve plutôt ça cool On va commencer tout de suite et on va prendre la version Youtube Bon en fait je suis en train de galérer parce qu'il y a des questions que je ne peux surtout pas répondre Parce que je ne connais pas les Youtubers, donc c'est un peu compliqué Alors, Newtiteuf ou Superbrioche ? Aucun des deux EnjoyPhoenix ou Squeezie ? EnjoyPhoenix ? Non, Squeezie Voir toujours les mêmes Youtubers ou en découvrir de nouveau de temps en temps ? Ah, il y a un truc, c'est vrai que je n'aime pas le changement en fait Je n'aime pas, genre quand je vois, je suis un Youtuber et que j'aime bien Et bien j'aime bien continuer à toujours regarder les mêmes Parce que je me suis attaché à eux, j'aime bien, voilà, je connais leur délire Et découvrir un autre Youtuber, vu que je ne le connais pas trop, enfin j'ai du mal à accrocher dès le début Et du coup ça ne me pousse pas à en découvrir d'autres Être obligé de mettre un pouce bleu Mais un pouce bleu ? Non, je fais-en Alors que tu n'aimes pas la vidéo Ou un pouce rouge alors que tu adores ? Bah je préfère directement mettre un pouce bleu Même si je n'aime pas la vidéo Parce que peut-être moi je ne l'aime pas Mais d'autres l'aimeront Et puis ça pourra toujours l'aider de mettre un pouce bleu Alors que mettre un pouce rouge même si on adore Bah ça peut ralentir le Youtuber Donc je préfère directement mettre un pouce bleu Avoir un cours de séduction avec William Coach Hein, pour ceux qui ne connaissent pas William Voilà une petite image de lui Pour faire un tuto avec Ami, j'ai du genre de miel là Faire un tuto Parce que c'est bien what the fuck ce qu'il fait Et ça peut vraiment être kiffant Oh putain ! Un repas gras avec Fast Good Cuisine Ou un repas fin avec YouCook Un bon repas gras Voilà prendre la banque de graisse On l'éclate Être célèbre pour aider les autres comme Jérôme Jarre Ou être célèbre pour ouvrir des comptes aux îles Caïmans Alors je ne sais pas quel Youtuber a fait ça A ouvert des comptes aux îles Caïmans Et c'est un sacré mec hein Bah franchement si je me dis Si j'arrive à réussir sur Youtube Si j'arrive à atteindre des millions d'abonnés Et que j'arrive à en vivre Mon premier but ensuite ce serait de faire de l'humanité indirectement J'aimerais pouvoir ouvrir des fonds pour pouvoir Réculter assez de dons Et aller directement sur les lieux et mettre en place des nouveaux systèmes Pour que ça améliore leur quotidien Ca c'est vraiment un de mes grands rêves Si j'arrive à me percer sur Youtube C'est d'aider directement les autres Ca c'est vraiment un truc qui me tient à coeur Super Connard ou Amixem ? Amixem J'ai répondu tellement vite Non c'est pas que j'aime pas Super Connard mais je le regarde moi Youtube ou Twitch ? Euh Youtube pour ce que je fais Mais si j'aurais fait du gaming J'aurais préféré Twitch Parce qu'il y a plus de liens entre les viewers Et le Youtuber, enfin le Twitcher On peut directement se parler, poser des questions C'est plus familial je trouve La Bretagne de Jules Fou Ou la Provence du Fossoyeur de Fin La Bretagne de Jules Fou Parce que je suis un breton Actuellement je suis à Quimper Donc s'il y a des gens de Quimper qui me regardent Coucou Voilà Je suis attaché à mes origines bretons C'est pas pour autant que je vais sortir le drapeau partout Faire un vlog toutes les semaines Ou un What the Cut tous les mois Un What the Cut tous les mois Parce que c'est vraiment du travail C'est vraiment un truc de qualité Une autre quantité Alors qu'un vlog voilà C'est la vie de quelqu'un Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse Être belle comme Mme Gloria Ou être belle comme Andy Être belle comme Andy Oh question dure Regardez le Youtubeur préféré en 140p Donc une qualité misérable Presque on ne voit rien Ou avoir le son décalé Si c'est des podcasts Il y a plus besoin du son entre guillemets Mais si c'est du gaming qu'on a besoin de voir Je préfère avoir le son décalé Ah non Bah les deux sont pourris quoi Si tu enlèves Enfin Si tu mets un des deux La vidéo est irregardable Avoir 1000 abonnés fidèles Ou 100 000 abonnés Qui ne sont pas fidèles Très clairement 1000 abonnés fidèles Je préfère ça Honnêtement Parce qu'au moins je sais Qu'il y aura toujours des gens Qui seront sur mes vidéos Qui les regarderont Qui commenteront Qui laqueront Et ça Ça me met vraiment à continuer Alors que si J'ai 100 000 abonnés Et que mes vidéos font 20 vues Sincèrement J'arrête de dire Moi ce qui me pousse A faire mes vidéos C'est pas le nombre d'abonnés Mais plus le nombre de vues De gènes Et de commentaires Parce que moi je sais Que vous regardez Que vous êtes actifs Que vous avez envie de communiquer Et c'est vraiment ça Le but premier Qui me donne envie C'est au moins Je sais que ma vidéo Est regardée Et appréciée Et ça Ça me pousse Vraiment à en faire Et merci à vous Parce que comme aujourd'hui Je me suis le véto Pour faire le montage Tout ça En temps normal Je ne l'aurais pas fait Donc restez comme ça Je vous en remercie Et cette vidéo Est du coup Finie Je crois que j'ai nické Mon portable C'est pas grave Donc j'espère Qu'il vous a plu On se dit A samedi Pour une nouvelle vidéo Je vais essayer de trouver Une idée Allez Bye